L'Ivoirien en profite pour replacer ses pions, pour replacer ses pions. Alors là c'est un confrond, attention c'est Ayouk qui va se charger de jouer. C'est confrond, toute l'équipe de Veclub est dans la surface de réparation, pratiquement toute l'équipe. Et c'est Ayouk qui va se charger, les gardiens d'Aouda Diakite placent ses pions, attention. Ayouk le ballon est parti ! Oh ! L'ouverture du score à la 29ème minute de jeu. Ah oui, 29ème minute de jeu. 29ème minute de jeu. Ah oui, les gardiens d'Aouda Diakite étaient distraits. Et on voit revoir ce ballon ralenti. Renaissance 1, l'AS Club Vero. On revoit cette action ralentie. Ayouk qui prend tout son temps. Les gardiens de but de l'ASV Club étaient déséquilibrés. Et le ballon est allé au fond des filets. Nous jouons la 29ème minute de jeu ici au Stade de Martyr. Avec Cristian, Gimbi. Gimbi, qu'est-ce qu'il va faire ? Lenga. Attention, attention avec Ayouk. C'est le joueur le plus dangereux de ce match. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, mais c'était bien joué. Ah oui, mais sa frappe a été très très faible. Sinon, ça pouvait bien inquiéter le ballon. Les gardiens récupérés par la Renaissance avec Mkoko. Oh, oh ! Quel balle ! Ah, c'était très très bien. Belle frappe. Eh oui, je vous ai dit qu'Ayouk, aujourd'hui, c'est l'un des joueurs en très très grande forme qu'il faudra surveiller. Il a frappé, mais sauvé par son gardien de but qui est sur la trajectoire. Ah, c'est difficile. On ne revient pas sur le ralenti, c'est dommage. Ah, vous auriez pu voir près de 15 ou si Robert, notre réalisateur, va faire le miracle d'ici là. Mais sinon, c'était une très très belle frappe à distance pour Mazembe. Heureusement, son gardien début était sous la trajectoire. Sinon, ses ballons allaient au fond de filet. Moi, je pense qu'il y a du repondant. C'est bien. Et les ballons vont repartir. Et là, c'est une faute, oui. Ouais, peut-être que ça ne va pas tarder. Je crois que c'est la dernière fois, signale l'arbitre Kabango Jean-Pierre. Finalement, il sortira les cartons jaunes. C'est vrai, il y a des interventions. Attention à Ayoukka. Oh, oh, là, 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 là. Il y a les ballons qui allaient échouer sur la poitrine de Sissoko, mais mis en tournée repart. Donné le coup d'envoi de ce deuxième mi-temps par Alfred Ponglang du FC Renaissance. Et c'est parti, Guy Bukasa, pour les dernières 45 minutes. Recombe importante pour le football pro-renaissance. Et déjà, Ayoukka, le Camerounais, sur le ballon pour la première infusion de ce deuxième mi-temps. Peut-être le centre-avenir du Camerounais, il est déséquilibré. Ayoukka, il s'est passé quelque chose sur cet action coach. Le Stade réclame les pénaltis alors que l'arbitre érythréen lui indique plutôt le point. Par le capitaine Juma Shabani-Wadol pour Vanderlei Silva. Ayoukka, le Camerounais Vanderlei Silva pour Moloko du Capel. Moloko du Capel, le centre de Moloko du Capel a répris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !